Je veux rester moi-même et avoir un respect pour tout le monde sur le pitch et sur le pitch. Je n'ai pas été de passage, j'ai vraiment grandi, j'ai créé mon style, j'ai grandi en tant qu'enfant, ado, donc j'ai vraiment une attache profonde à cette ville, à ce club. Donc pour moi c'était vraiment important pour moi de rendre hommage à l'ensemble de cette ville et de ce club qui m'ont tant apporté. Donc pour moi c'était comme une dette, voilà, je devais rendre à cette ville tout ce qu'elle m'a donné. Qu'elle raconte un peu mon histoire et c'est ce qui, si on regarde bien la chaussure, ce n'est pas seulement un assemblage de couleurs, c'est vert, c'est la ville de Bondy qui est représentée par le vert. On voit sur le devant, si on analyse bien, qu'il y a les départements de l'Île-de-France qui sont dessinés en or. Donc c'est un peu tout mon parcours qui est retracé un peu à travers une chaussure. Je voulais vraiment pour la première que ce soit quelque chose qui me corresponde, que je puisse m'identifier à cette chaussure, que ce soit seulement un produit marketing, qu'on puisse vendre, qu'on puisse balancer comme ça. Je voulais vraiment quelque chose d'authentique et voilà, Nike a répondu à toutes mes attentes. On a bien travaillé, que ce soit pendant cet été, même avant. On a fait ça ensemble et je suis content du résultat. J'ai voulu, avec Nike, on a voulu axer aussi ça sur le rêve parce que voilà, j'ai toujours été un grand rêveur, je continue de rêver. C'est ce qui m'a toujours guidé pour atteindre mes objectifs et j'ai envie de donner cette opportunité à ces enfants de pouvoir rêver parce que voilà, c'est gratuit et ça fait de mal à personne. Parce que comme je l'ai dit, quand j'étais enfant, j'ai eu des modèles et maintenant que je suis de l'autre côté, je pense que ça a toujours été dans ma philosophie de donner sans attendre en retour. Parce que moi, j'ai reçu et maintenant, je suis à une partie de ma vie où je dois redonner. Voilà, je suis un personnage public, je joue dans une grande équipe, mais voilà, j'essaye de suivre en dehors du terrain, d'inspirer ces enfants comme j'ai été inspiré moi-même. Bien sûr, il y a eu le talent, mais il y a des moments où j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, des moments où j'ai eu de la chance. Des fois, je suis la provoquer, j'ai eu l'entourage aussi pour me remettre dans le droit chemin. Et surtout, je suis encore en apprentissage, donc c'est un mix de choses qui fait que ça donne un cocktail quand même assez explosif. Un jour, j'ai reçu un conseil à Monaco d'un grand joueur, Falcao, qui me disait « Tu as peut-être beaucoup plus de talent que tout le monde, mais peut-être que le gars qui ne joue jamais, il a une qualité, et c'est la seule qualité que tu n'as pas, donc tu peux apprendre de lui. » Et c'est vrai que j'apprends tous les jours, même parfois avec les jeunes joueurs, parce que c'est une nouvelle génération. Même si je suis très jeune encore, mais par exemple, les Haushich, les Kouassi, c'est une autre génération encore que la mienne. Et j'apprends des choses au quotidien, même avec eux, donc j'apprends vraiment de tout le monde. Si Kylian n'avait pas été footballeur, j'aurais essayé de travailler dans le foot dans le club de ma ville. Parce que voilà, comme je l'ai dit, c'est toujours une passion. J'ai eu la chance de faire au haut niveau, mais même si je n'avais pas eu le talent, j'aurais quand même fait du foot et pris du plaisir. ... ... ... ... ... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.